Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire organisé conjointement par les éditions Novalis et le Centre culture et foi Le Montmartre. Je me présente, je m'appelle Simon Maltais et je suis éditeur chez Novalis. Je suis très heureux que vous soyez des nôtres pour cette quatrième édition des webinaires Les Roses éclats. Les Roses éclats, ce sont des rencontres mensuelles entre des auteurs de livres spirituels fraîchement publiés et Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au 21e siècle. C'est également l'occasion idéale d'entendre des auteurs discuter de sujets qui leur tiennent à cœur. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion portant sur le thème des contes de Noël qui s'adresse non pas aux enfants mais plutôt aux adultes. Autour du recueil L'esprit de Noël, Édouard Chatov s'entretiendra avec Alexis Génie, l'un des auteurs, récipiendaire du prix Goncourt 2011 pour son roman L'art français de la guerre, publié chez Gallimard. Une période de questions et de réponses suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q&AR situé au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble, dès qu'elles vous viennent à l'esprit et je les recueillerai en vue de la période à cet effet. J'aimerais également vous informer que le livre l'esprit de Noël sera offert en rabais aux participantes et participants de ce webinaire pour un temps limité. Un lien pour bénéficier du prix spécial vous sera transmis à la fin de la rencontre. Enfin, ce webinaire est enregistré, il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatov qui animera la rencontre. Bon webinaire à tous et à toutes. Bonjour à vous toutes et tous qui se joignent à cette rencontre. Bonjour Monsieur Jenny qui nous joint de Paris pour cette rencontre, discuter les contes de Noël pour l'adulte. Et vous étiez déjà présenté par Simon et je ne vais pas m'attarder à la présentation plus longue. Vous êtes parmi des plusieurs auteurs de ce livre, l'esprit de Noël, parmi les figures, je dirais, emblématiques et je pense aussi de votre taille et stature. Donc Éry Deluc, Sylvie Germain, Olga Lowski et Jacqueline Kellen. C'est très intéressant de vous retrouver tous. Donc c'est un ouvrage qui était le projet de Xavier François Maigre qui travaille pour les éditions Bayard en France. Et voilà, nous sommes dans cette période de l'année où nous pensons aussi à Noël et vous avez écrit un conte pour ce livre. Je vais vous poser une question pour entamer notre conversation. En fait, pourquoi un conte ? Pourquoi ne pas un roman de genre fiction ? Pourquoi pas le thriller ? Pourquoi pas, disons, le roman historique ? Ou juste un livre non-fiction sur Noël ? Qu'est-ce que vous animez pour écrire un conte ? En fait, pourquoi vous êtes entré dans ce projet ? Parler d'un thriller, c'est vrai qu'un thriller de Noël, ça serait quelque chose de terrible, avec un Père Noël maléfique. Bon, non, en fait, déjà c'est une proposition d'un ami qui est rédacteur à la revue Panorama, qui voulait chaque année faire un conte de Noël, donc quelque chose qui soit réduit sur quelques pages. Et puis, bon, il y a quelque chose de spécial dans Noël et dans le conte de Noël. C'est un petit récit qui est une sorte de transformation, de mutation, de renaissance. Il y a quelque chose au cœur du récit qui va se passer, un petit élément. Et ce petit élément va changer, c'est-à-dire qu'il y a un début à ce récit, il y a cette espèce d'étrangeté qui arrive à un événement transformateur. Et puis après, il y a le monde d'après, le monde d'après qui est changé par rapport au monde d'avant, et plutôt en bien. Voilà. Et c'est quelque chose qui est caractéristique du conte de Noël. Faire un roman de Noël pourrait sûrement se faire, mais comme il s'agit d'un événement transformateur, il serait perdu dans les 300 pages d'un roman. C'est important que ce soit un petit texte, quelques pages qui se lisent rapidement, mais que pendant cette lecture, il y a cette transformation brusque qui change le monde. C'est un peu ça, le conte de Noël, le récit de Noël, la nouvelle de Noël. Je pense qu'il n'y a aucun genre littéraire, parmi ceux que vous avez cités, qui serait adapté. À moins de faire une sorte de parodie, comme je disais, le thriller de Noël, mais ça serait, ça c'est une sorte de film américain qui fait peur. Bon, ça n'a rien à voir. Oui, mais ce que je peux dire, vous dites que c'est une expérience et un récit transformateur. Alors, vous avez écrit un conte et votre récit que vous avez écrit, c'est là que je vais poser ma question, pourquoi autour de Noël? Pourquoi pas autour d'autres choses? Bon, on comprend que le projet était autour de Noël, mais probablement il y a d'autres choses, parce que votre conte à vous, Alexis Génie, dans le livre L'Esprit de Noël, comme dit une écrivaine québécoise, il est important de repérer la première phrase de chaque récit et la dernière. Alors, votre conte, c'est Marie Laberge, l'écrivaine québécoise, qui dit cela. Alors, votre conte à vous, Alexis Génie, s'ouvre par cette phrase intéressante, c'est Noël? Je m'en fous. Alors, pourquoi si je m'en fous Noël et vous écrivez un conte de Noël? Alors, dites Noël, c'est quoi pour vous? Alors, attention, cette phrase n'est pas de moi, c'est la phrase du personnage. Le personnage va commencer par ça, va dire que finalement, Noël, pour lui, ce n'est rien, rien du tout. Bon, d'un autre côté, c'est un personnage qui ne va pas très bien et dans sa vie, il n'y a rien qui va de toute façon. Donc, pour lui, c'est rien. Et c'est vrai que tout le conte va être une sorte de progression vers un renversement de cette phrase. C'est-à-dire qu'à la fin, il ne pourra pas dire Noël, je m'en fous. C'est vraiment, il y a quelque chose qui a été un renversement. Le principe de Noël, c'est ce renversement. Alors, attention, si je fais un conte de Noël, ça n'a pas été spontanément. C'était vraiment la consigne. C'était le désir de la revue où ça a été publié pour la première fois de faire des contes de Noël. Et la commande, c'était ça, faire un conte de Noël. Et donc, moi, j'étais intéressé par cette idée-là parce que finalement, c'est un récit avec des contraintes narratives particulières. C'est-à-dire que c'est un genre littéraire à part entière. Il y en a des milliers des contes de Noël qui ont été écrits depuis très longtemps. Et j'ai voulu me confronter à ça parce que finalement, l'idée de Noël est quand même importante. Alors, Noël, bien sûr, je ne parle pas vraiment du sapin et du père Noël qui ne m'intéresse plus beaucoup. Maintenant que je ne suis plus enfant et que mes enfants sont grands, on verra quand j'aurai des petits-enfants, peut-être que ça reviendra, mais cette part-là ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, dans notre civilisation chrétienne, Noël a un sens profond, enfoui, particulier. Et donc, c'est essayer d'attraper ce sens-là. Mais de le dire non pas de façon explicite, mais de le dire un peu de biais. Ça, c'est le principe de la littérature. La littérature, elle va attaquer les choses un peu de biais avec un angle particulier. La littérature, ça permet de dire les choses sans vraiment les dire explicitement, de les dire un peu à côté. Mais en fait, en étant à côté, on le comprend mieux. C'est un peu l'idée de... Vous savez, quand on regarde les étoiles la nuit, il faut toujours les regarder à côté. C'est-à-dire que... Bon, ça, c'est une histoire de physiologie. C'est que le centre de la vision ne voit, n'est pas très sensible. On voit bien les couleurs, mais il n'est pas très sensible. Donc, il faut regarder un peu avec le regard périphérique et on voit mieux. La littérature, c'est ça. Regardez un peu à côté, écrivez un peu à côté. Et en fait, par là, on va bien mieux comprendre et bien mieux saisir ce que c'est véritablement. C'est un exercice très particulier de la littérature. Ce n'est pas la même chose que d'écrire de la philosophie. Ce n'est pas la même chose que d'écrire des essais. C'est créer une histoire qui a l'air d'avoir rien à voir. Et à la fin, c'est vraiment au cœur des choses. Voilà, c'est ça le principe de ce compte-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez voir en périphérique quand vous regardez un peu de côté, dans notre société qui est en quête spirituelle, disons, agnostique pour certains, dans d'autres juste esthétique, pour d'autres encore la quête croyante, avec l'expression plus explicite. Alors vous, Alexis Génie, qu'est-ce que vous voulez regarder de côté dans cette réalité de Noël ? Je crois qu'il y a quelque chose de, alors, de la naissance, bien sûr, mais du coup aussi de la renaissance. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est, chaque année, chaque année le monde renaît, chaque année, c'est aussi un grand cycle, un grand cycle naturel, mais qui a été véritablement mis en scène par la religion chrétienne, qui est de dire qu'il y a une vie, une vie intense, une vie profonde, qui réapparaît régulièrement, et chacun peut renaître, peut revivre par ce moment-là très particulier. C'est le moment où le temps bascule, c'est le moment où on réouvre, après l'hiver, on va réouvrir la vie, ça relance sur un nouveau cycle. Là, j'en parle de façon un peu abstraite, mais il y a quelque chose là d'une sorte de miracle de Noël, qui est mis en scène toujours par les contes. Et c'est vrai que, par exemple, dans ce livre, la vie de Noël, est cité un conte de Dickens. Et ce conte de Dickens met en scène dans l'Angleterre du XIXe, extrêmement inégalitaire, donc il y a dans Londres, plein de riches et encore plus plein de pauvres. Il y a une sorte de personnage infâme, qui est une sorte de riche avare, extrêmement arrogant, et qui va vivre quelque chose qui va transformer sa vision du monde. Et il va avoir accès à la bienveillance, il va avoir accès à l'humanité. Il va avoir accès, en fait, à l'humanité des autres, des pauvres qui, jusque-là, il méprisait. Donc, voilà, c'est ce miracle merveilleux où les choses épuisées reprennent vie. Alors, vous parlez de miracle merveilleux où il y a les choses qui reprennent vie. Et rentrons un peu dans votre conte, parce qu'il y a l'autre question qui, disons, pour moi, reste toujours sous le point d'interrogation. Peut-être qu'il faut que je regarde un peu de côté. D'abord, le nom de votre personnage, et je ne sais même pas, est-ce que je vais le prononcer correctement, parce que, bon, j'essaie de lire. Il s'appelle Willermoz. Alors, ça veut dire quoi ? Comment vous le prononcez ? Et ça veut dire quoi ? Pourquoi vous avez choisi ? Ce n'est pas Alexis, ce n'est pas Charles, ce n'est pas Jacques. Alors, ça, c'est pour des raisons… C'est un nom de Tremblay ou… Si je l'avais appelé Tremblay, ça aurait été un conte québécois. Non, alors, ce nom de Willermoz, c'est tout simplement un nom très courant en Savoie. Et moi, j'ai grandi à côté de la Savoie. Les deux personnages, il y a Biémas et Willermoz, en fait, c'est des noms typiquement savoyards. Et donc, du coup, c'est quelque chose aussi qui est revenu un peu instinctivement comme ça, mais de mon enfance. Donc, j'ai connu des gens qui s'appelaient comme ça, et ce sont des noms d'une toute petite région française, donc, dans les Alpes. C'est à peu près là où j'ai grandi. Donc, finalement, c'était par plaisir, par pur plaisir musical de réentendre ces noms qui étaient courants dans mon enfance et que, du coup, j'ai perdu de vue parce que j'ai quitté cette région. D'accord. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, que l'émerveillement, parce que vous, comme écrivain, pour entrer dans cette logique d'émerveillement, vous êtes un peu… vous référez à vos souvenirs d'enfance pour retrouver cette un peu musique étonnante de votre vie qui était liée à cette période de vie. Absolument. Et puis, je pense que, bon, Noël a un lien avec l'enfance. C'est-à-dire que, bon, la magie de Noël, c'est quelque chose qui est très fortement ressenti quand on est enfant, parce que, voilà, l'ambiance change, les lumières changent, on attend, etc. Enfin, il y a tout quelque chose de particulier, d'ailleurs, que j'ai vécu, que j'ai aimé, quand j'ai… voilà. Et quand on écrit, là, on va replonger dans ceci qui est un peu enfantin, qui est ce goût enfantin pour ce merveilleux à portée de main qu'est ce moment de Noël. Alors maintenant, 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 je suis un vieux monsieur et ça marche moins bien, cette magie-là. Et votre personnage, il marche aussi moins bien, hein ? Ah oui, complètement. C'est un personnage qui, en fait, ne croit plus en rien. C'est un… bon, c'est un peu un sale type, mais un sale type désespéré, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus de lien, qui n'a pas de famille, qui n'a… ses amis, bon, comme il est un peu âgé, il commence à disparaître. Il habite dans une banlieue sans caractéristiques. Bon, ben, et pour lui, ce jour de Noël, c'est surtout le jour où le bar ferme plus tôt. Et ça l'embête beaucoup parce que c'est triste, un jour où les bars ferment plus tôt, quand on est finalement… quand le seul lien avec le reste du monde, c'est le bar. Donc, oui, c'est un type qui ne croit plus en rien, qui ne croit en aucune magie, qui attend un peu… enfin, sa vie est désertique. Il ne sait plus quoi en faire. Donc, il attend un peu que ça passe. Et vous savez, dans le livre « L'esprit de Noël » dont nous parlons, celui qui a fait travailler plusieurs acteurs, François-Xavier Maigre, il écrit que Noël, c'est l'antidote à quelque chose qui nous hante. Donc, l'émerveillement de Noël, c'est l'antidote. Et dans votre compte, je ne vais pas raconter le compte et je ne veux pas qu'on raconte le compte. J'aimerais bien que les gens lisent le compte pour le découvrir et penser. Mais j'ai l'impression que dans votre compte, la maladie qui hante votre héros principal, c'est un peu cette perte de lien, cette… l'indifférence vis-à-vis du monde, vis-à-vis de soi-même. Et donc, vous pensez que dans notre monde, vraiment, c'est une réalité qui nous hante plusieurs ? Comment vous voyez cette perte de relation et le retrouvaille de relation ? C'est indifférence et retrouvaille de lien ? C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça d'un isolement qui frappe des tas de gens, qui frappe beaucoup les gens âgés. Et c'est le pire qui puisse arriver à un être humain, que cet isolement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas faits pour être seuls, nous sommes faits pour nous nourrir de ces relations. Et lui, c'est vraiment quelqu'un qui va, en effet, petit à petit se dégrader à cause de ce manque de lien. C'est-à-dire qu'il n'a plus personne à qui penser. Il n'y a plus personne qui pense à lui. Et puis, bon, il y a un autre personnage qui est un peu malade et qui est le dernier qui sait qu'il existe. En fait, personne ne sait qu'il existe. Et c'est quelque chose, c'est la chose la plus monstrueuse pour un être humain que d'être dans cet état d'isolement, de rupture de lien. Et du coup, bon, l'idée du conte, ça va être un retournement de cette situation. Comment ça se fait si profond ? C'est-à-dire que notre personnage, quand il rentre chez lui, où c'est quasiment pas meublé, il n'allume même pas la lumière alors qu'il fait nuit, parce que finalement, les lampadaires dehors, ça suffit bien. De toute façon, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire. Donc, il va rester comme ça dans rien. Et comment il va faire pour revenir à la surface, pour recréer du lien ? Bon, il va falloir quelque chose qui est dans du miraculeux. Alors, qu'est-ce que va être ce mécanisme déclencheur pour retrouver le lien ? Peut-être ça peut nous aider à toutes et tous qui sont présents en ce webinaire, se poser la question comment, dans nos sociétés, qui sont pendant des mois enfermées dans le contexte de la pandémie, dans nos sociétés où nous sommes tellement habitués de penser que nous sommes autonomes, autosuffisants, indépendants à absolu, donc on n'a pas besoin strictement le lien. Il y a un moment, on découvre que le lien est constitutif de l'être humain. Alors, comment faire pour se réenclencher ou déclencher cette rétrouvaille de lien ? C'est parce qu'il a des voisins et il est un peu agacé par le bruit que font ses voisins. Et à un moment donné, ses voisins vont avoir besoin de lui. Alors, il y a un autre conte qui m'a beaucoup frappé, c'est celui de Sylvie Germain, qui est extraordinaire parce qu'il est basé sur une seule phrase. À un moment donné, il y a rencontre entre deux personnes et il y en a une qui va demander à l'autre « Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me demander quelque chose ? » Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est une phrase qui renverse complètement les choses, c'est-à-dire que normalement, on demande quelque chose aux gens, mais on ne leur demande pas de nous demander quelque chose. Mais quand on demande à quelqu'un de nous demander quelque chose, finalement, on nous demande que l'autre nous trouve important, nous trouve indispensable. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai eu dans des circonstances un peu caritatives, par exemple au secours catholique que j'ai un peu fréquenté. Il y a cette idée qu'on va dire aux gens qu'ils sont indispensables, on va dire aux gens qu'ils sont importants, et on va leur demander, finalement, d'aider. C'est-à-dire que quand quelqu'un va se présenter, quelqu'un qui est pauvre, isolé, etc., plutôt que de lui donner quelque chose, on va lui proposer de lui donner son aide à tout le monde. Et quand on nous fait cette demande-là, on devient important, on devient indispensable, on devient… Et du coup, l'humanité change. Et ça, c'est extrêmement important. Finalement, c'est un peu un cliché, mais celui qui donne va être très important par ce don-là. Celui qui donne gagne beaucoup. Voilà, c'est ça. Et mon personnage, qui n'est plus rien, qui est vraiment dans une sorte d'échéance, et qui, normalement, ce genre d'échéance, ça se termine avec la mort, et même mourir tout seul dans son appartement fermé, va rebondir sur le fond. Et parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui est encore en plus en difficulté que lui, ses voisins, va lui demander quelque chose. Et en lui demandant quelque chose, ça y est, il rebondit, il redevient humain, il repart dans les relations humaines, et il ressuscite d'une certaine façon, et c'est un vrai miracle de Noël. En fait, ce que vous êtes en train de dire aussi, parce qu'il est dérangé par le bruit, il faut se laisser déranger par le bruit qui est autour de nous un peu. Non pas mettre nos écouteurs ou de dire « Ah, ça ne me concerne pas », mais vraiment, écouter attentivement c'est quoi ce bruit qui est autour de moi. Et vous savez, en parlant du conte de Sylvie Germain, c'est un conte très étonnant et très émouvant, dans ce conte, ce personnage qui propose de faire quelque chose pour l'autre, il, je ne vais pas non plus raconter le conte, il montre à tout le monde son petit pot de la lumière. Il y a cette réalité dans ce conte, le petit pot de la lumière, et j'ai l'impression que dans votre conte, le petit pot de la lumière se manifeste au début comme un bruit qui dérange, donc la lumière, ce n'est pas juste douce nuit, calme nuit, il y a un petit frappement. Tout à fait, et c'est vrai que, comme vous l'aviez dit, c'est important d'accepter d'être dérangé. Et même, c'est peut-être ce qui peut arriver de mieux dans une vie, d'être dérangé dans ce qu'on est. C'est-à-dire, bon, voilà, on est quelque chose, c'est très bien, bon, on peut continuer comme ça, mais être dérangé par autre chose, finalement, c'est une occasion extraordinaire de s'agrandir, de se développer, de mûrir, etc. Autrement, on peut rester tranquillement dans sa voie. C'est vrai que le dérangeant est important, autrement, on se sclérose vite. En fait, vous dites que la fête de Noël, c'est la fête d'être prédérangé. Peut-être, voilà. Très souvent, dans nos têtes, la fête de Noël, vous savez, retrouver au chaud avec les gens qu'on aime, dont tout va bien, on va échanger les cadeaux, on va chanter quelques chansons. Bon, si on chante encore, on va écouter la musique, on va boire un verre du vin ou une tasse du thé, tout dépend des goûts et, disons, des possibilités. Mais en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, que tout ça, c'est bien, mais si c'est juste ça, il y a un élément essentiel qui manque, c'est si on veut vivre l'émerveillement, il faut se laisser déranger. Ce qui m'a toujours frappé dans votre compte, c'est que peu importe l'âge, c'est toujours possible et cette venue aux autres est toujours possible parce que dans votre compte, il y a un déplacement à faire et le moyen de transportation, de locomotion, c'est une très vieille voiture. Absolument. Là encore, c'est une voiture de l'enfance, c'est une 4 chevaux. Voilà, c'est-à-dire que ça n'existe plus dans nos têtes. Totalement. Là aussi, c'est un vieux souvenir. Déjà, quand j'étais enfant, c'était une vieille voiture. Mais bon, ça fait partie de ces voitures typiquement françaises qui n'existent nulle part ailleurs, ça ressemble à une sorte de petite grenouille. Peut-être que cet homme-là dont je parle, le personnage du compte, il a des très vieilles ressources enfouides. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'est plus rien, qu'il se laisse aller, qu'il se laisse mourir, mais il a des très vieilles ressources. Finalement, c'est ce petit noyau qui le garde vivant, qui finalement peut être encore atteint, peut être accessible. Et ça, je crois que c'est important. Quel que soit l'âge qu'on a, on peut changer d'avis, on peut changer de pensée, on peut changer de regard. Heureusement, autrement, nous serions sclérosés, nous serions aussi bêtes qu'une intelligence artificielle. Mais il y a quelque chose en nous qui est capable de sortir des rails, de sortir des scléroses. Alors, par rapport à être bien au chaud, manger, boire avec les gens qu'on aime, c'est très très bien, je ne suis pas contre. C'est même très agréable. Mais après, dans l'idée de Noël, ce que l'on célèbre, c'est le surgissement de quelque chose d'autre. Bon, quand le Christ apparaît, il est un trouble fait. Il est un trouble fait, oui. Tout à fait. Il n'est pas là pour consoler. Il est là pour secouer les choses établies. Donc, finalement, Noël, ce n'est pas obligatoirement être véritablement dérangé le jour même. Le jour même, on a envie quand même d'être bien. Mais c'est de commémorer l'importance de ce surgissement. Et quand vous dites commémorer sur justement, si je vous comprends bien, il faut quand même se référer à cette figure de la naissance à Bethléem qui est incontournable dans l'histoire de l'humanité. Absolument. Est-ce que vous vous comprenez bien ou je force un peu les traits ? Pas du tout. Non, 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 je suis à fond là-dedans. Et puis, avec cette chose très, très particulière, c'est-à-dire qui est très particulier au christianisme, qui est de penser que quelque chose de divin va naître sous les traits totalement humains. C'est-à-dire, voilà, c'est aussi un vrai bébé. Et après, ce sera un homme véritable tout en étant, par ailleurs, animé de quelque chose de divin. Et donc, cette espèce de paradoxe est quelque chose d'aussi relativement rassurant. C'est-à-dire que dans une étable minable d'une petite ville galilée entre des ânes et des bœufs, etc., peut naître un bébé, et peut naître un bébé animé de quelque chose qui va dépasser le bébé. Donc, il y a finalement de la matière la plus pauvre, du moment de vie le plus pauvre, va sortir quelque chose de beaucoup plus grand. Oui, et aussi, dans votre compte, à vous, Alexis Juny, si vous mettez dans ce élément de dérangement vraiment les personnes qui viennent d'une autre culture, d'une autre histoire, c'est comme si vous vous interpellez, c'est-à-dire, je ne veux pas aller dans le sens à tout prix, renonçons à tout ce que nous sommes, mais c'est comme si vous disiez, si nous voulons comprendre nous-mêmes, nous avons besoin de ce rapport à l'autre différent, et pour comprendre cet autre différent, nous avons retrouvé, disons, nos origines, les choses de notre enfance, les choses qui nous ont façonnées. Est-ce que je vous comprends bien, ou il y a quelque chose aussi qui est un peu, disons, pas tout à fait correct ? Si, si, tout à fait. C'est-à-dire que je pense qu'il est très important de se confronter à autre chose. Je me souviens de quand j'avais 20 ans, j'étais allé comme ça un peu, un peu par hasard, dans un pays du Moyen-Orient, et là je m'étais dit, ça alors, c'est extraordinaire de voir le monde quand il ne marche pas très bien. Que le confort habituel n'est pas là, et de voir un peu l'envers des choses, d'une certaine façon, m'a fait prendre conscience que ce que l'on vivait était quand même une exception, une merveilleuse exception, c'est-à-dire un pays riche, qui fonctionne bien, etc., où tout est, comment dire, tout est fluide, et c'est important de voir autre chose, et de voir quand ça ne marche pas. Et c'est vrai que les personnages dont on parle, les voisins, etc., sont des gens qui sont des réfugiés, qui essayent de subsister en France, et ce sont des gens qui sont inspirés par des gens que j'ai rencontrés, parce que j'avais fait par ailleurs un livre, alors il est franchement un livre de cuisine, c'est-à-dire que c'est un livre collectif, et on est allé voir la cuisine de femmes qui vivaient dans les cités de banlieue, autour de Lyon, et on a rencontré des tas de gens comme ça, qui sont issus de l'immigration, alors il y avait toutes sortes de générations d'immigration, la plus vieille, c'était une cambodgienne qui était là depuis 1976, et la plus récente, c'était une irakienne qui était là depuis un an ou deux, et donc on a vu ces gens-là, qui vivaient dans des circonstances extrêmement compliquées, c'était très difficile pour eux, ils ne parlaient pas français en arrivant, pour trouver du travail, en plus c'était des gens qui avaient des diplômes, mais des diplômes de l'étranger, qui ne pouvaient pas faire valoir, et des gens qui étaient médecins, qui se retrouvaient à préparer des colis dans les grandes surfaces low cost, c'était un truc terrible, et voilà, finalement de voir ces gens-là, en plus qui étaient issus de classes moyennes comme eux, et qui finalement leur vie s'est effondrée, ils ont dû tout quitter, et ils se retrouvent dans une situation de grande pauvreté, ça permet de voir que notre situation à nous, si confortable, eh bien elle est fragile, et donc du coup, elle n'est pas évidente, elle n'est pas normale, elle ne nous est pas due, donc je pense que c'est très sain comme ça, de se laisser déranger par, à la fois par l'autre, et puis par l'autre qui ne va pas si bien que ça, par la pauvreté, l'isolement, etc., de se rappeler que ça existe, et ça c'est quelque chose qui permet de ne pas s'enfermer dans une sorte de cuirasse, en disant que de toute façon, que chacun se débrouille, et puis moi ça va bien, on ne vit pas seul, on vit socialement, l'être humain est un être social, il ne se construit pas tout seul, il se construit avec les autres, voilà. Et si je vous comprends bien, c'est traversé votre compte, et je pense aussi que tous les comptes de ce livre, c'est retrouver ce lien, retrouver le lien d'amitié, dans toutes ses formes, et c'est là que j'aimerais bien citer la phrase qui ouvre le compte de Sylvie Germain, que vous avez cité, que donc j'ai évoqué, c'est une parole d'une femme, rapportée par Maurice Zandel, le plus grand malheur des pauvres, c'est que personne n'a besoin de leur amitié, c'est une phrase qui est frappante. Complètement, c'est vrai qu'un des drames de la pauvreté, c'est cette rupture de lien social, et cette façon de ne plus servir à rien, et souvent, ce qui ronge les gens qui sont dans la précarité, ou dans la misère, c'est qu'ils sont inutiles, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très... Par exemple, pour ce qui est du chômage, c'est-à-dire que quand on est licencié, on se retrouve finalement inutile. Alors, il y a des gens qui ont des sortes de capacités, qui savent faire des choses très particulières, je ne sais pas, souvent on entend des informaticiens de très haut niveau, qui disent que de toute façon, eux, ils peuvent toujours se vendre, ils peuvent toujours être employés, etc. Oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. La plupart des gens, finalement, ils ont des capacités normales, moyennes, etc. Et s'ils sont licenciés, ils se retrouvent inutiles, ils se sentent inutiles, ils n'ont rien de spécial à vendre, et c'est terrible. Ça ronge, ça ronge l'âme de se sentir inutile. Et donc, ce que j'entends dans ce que vous dites, dans l'esprit de Noël, si on veut retrouver cette fête, c'est précisé, l'esprit de cette fête, au-delà de 25 décembre ou 24-25 décembre, c'est précisément de retrouver ce lien d'amitié, de ce lien d'appréciation, de ne pas mettre le prix sur une autre personne humaine, de ne pas faire l'évaluation un peu des capacités ou des technologies qu'on peut vendre, revendre ou être exploité, mais vraiment retrouver ce regard renouvelé de l'être humain. Oui, c'est un peu ça à quoi servent ces fêtes, ces rituels, c'est-à-dire, il y a un petit moment spécial, très court, 24 décembre au soir, 25 décembre, et après, c'est une façon de se replonger dans quelque chose, dans quelque chose de profond, de durable, d'éternel, et après, repartir dans sa vie, mais en ayant gardé le passage dans ce moment de commémoration, de rappel. Alors, après, le sapin, le père Noël et tout ça, c'est en plus, c'est pour faire joli, mais il y a cette commémoration et une commémoration, c'est important parce que ça permet de se souvenir d'eux et après, d'en garder le souvenir et peut-être voir le monde autrement. Alexis Djenny, je vous remercie pour cet entretien parce que ça dure déjà 35 minutes et je pense que les participants et participantes attendent déjà et sont prêts à écrire sur clavardage leurs questions ou leurs commentaires pour entrer en conversation avec vous. Moi, j'aimerais bien juste dans cette partie de notre conversation, c'était une phrase dans des comptes qui est publiée dans ce livre, c'est une parole qui est tirée du livre de Georges Bernanos, Dialogue des Carmelites et donc, ça dit « Une fois sorti de l'enfance, il faut très longtemps souffrir pour y rentrer. Comme tout au bout de la nuit, on retrouve une autre aurore. Suis-je redevenu enfant ? » En fait, c'est l'expérience de transformation que vous avez évoquée. Merci beaucoup pour cette première partie de la conversation, Alexis Génie et d'annoncer Simon Malte qui va reprendre la parole pour nous guider à travers l'échange avec les participants et les participantes de ce webinaire. d'accord. Merci. Très bien. Merci à vous deux pour cet échange qui nous plonge déjà dans l'anticipation de Noël. C'est maintenant l'heure de la période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps les écrire en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de l'écran. Si votre question s'adresse à un intervenant particulier, n'oubliez pas de le mentionner. Donc, on a une première question qui vient de Mme Louise Gauthier qui se demande Noël aujourd'hui peut-il être transformateur dans nos sociétés si consommatrices et matérialistes et individualistes? C'est difficile parce que c'est vrai qu'on est passé d'un rituel chrétien à une fête de consuméristes. D'un autre côté, vouloir arrêter ce consumérisme d'un jour de Noël, ça peut être dommage. Après, on peut rester modeste dans l'aspect consumériste. On n'est pas obligé de faire des flots de cadeaux. Un cadeau, c'est une attention à quelqu'un, c'est un clin d'œil, c'est une complicité, c'est se dire ceci devrait te plaire. C'est quelque chose qui permet aussi de partager une amitié, de mettre en scène une amitié. Le cadeau, à mon âge, c'est symbolique. Quand j'étais gamin, je rêvais d'énormes choses, mais maintenant, je pense que c'est quelque chose qui peut être très très bien, le cadeau. Mais il ne faut pas l'évaluer par le prix qu'il a. Il faut l'évaluer par l'attention qu'il manifeste. Donc, on est là-dedans, on est dans cette idée du cadeau, du coup, du consommérisme. Transformateur, c'est l'occasion de penser à cette renaissance, à cette modification, à ce changement, à ce surgissement de quelque chose de plus grand que soit. donc, c'est déjà une occasion. Après, je ne crois pas que naturellement, Noël va transformer quoi que ce soit. Mais c'est l'occasion de penser à quelque chose qui est profond et grand. Très bien, merci. Une question de Mme Denise Saint-Pierre qui dit « Dans notre culture, Noël correspond à l'amour et à la joie d'une naissance que l'on souhaite vivre heureuse. Alors, pourquoi utiliser une personne âgée comme personnage principal dans votre compte? Excusez-moi, pourquoi utiliser une personne âgée comme personnage principal? Ça y est, pourquoi? Parce que, justement, il est dans une sorte de dégradation, dégradation due à l'effondrement, du halage, etc. Et il va rebondir, il va ressusciter presque et donc c'est vraiment quelque chose qui est une manifestation de ce rajeunissement. C'est-à-dire que la vie, le surgissement de la vie peut avoir lieu chez des gens à tout âge, des enfants, des gens d'âge mûr, des gens âgés. Voilà, on n'est pas condamné à ne faire que se dégrader quand on est âgé. On peut aussi replonger dans le vivant dans la vie et se revivifier. Moi, j'espère. Très bien, merci. Question de M. Pierre Cardinal. Comment Noël fait remonter en nous des moments signifiants de notre enfance? Quelle place occupe le thème de la famille dans un conte de Noël? Je ne sais pas si la famille est si essentielle dans un conte de Noël. Parce que finalement, bon, la Sainte Famille, c'est quelque chose de très spécial. C'est quand même une Vierge-Mère, un Saint-Joseph qui n'y est pour rien. C'est une famille qui est unie par l'Esprit, par quelque chose de plus grand que simplement des liens du sang. Les liens du sang n'interviennent pas tellement dans la Sainte Famille. Donc, je pense que il y a cette idée-là aussi que Noël est plus grand que simplement rassembler la famille autour de soi. Après, la famille, les enfants, tout ça, ce sont les gens qu'on préfère au monde. Ce sont ceux-là qu'on aime et donc il est bien de les rassembler. Mais c'est vrai que Noël, c'est se plonger dans quelque chose qui est au-delà de liens du sang. Le lien de fraternité chrétienne est plus important, plus large, plus profond que les simples liens du sang. Ce qui est très intéressant, ce que vous dites, M. Génie, c'est dans votre compte, il y a une famille au moins, et la famille du sang, il y a la famille de l'amitié, et ce qui est le plus surprenant dans ce livre, l'esprit de Noël, c'est même dans le compte de Jacqueline qu'il y a qu'il y a les personnages d'autres qui viennent. Ils forment aussi une certaine famille. Complètement. C'est vrai que, bon, le christianisme propose de créer une famille spirituelle. Et ça, c'est très important. Parfait, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, Édouard, est-ce que tu as... Moi, je vais poser la question parce qu'on a évoqué d'autres auteurs, donc on a évoqué Sylvie Germain, Jacqueline qu'Hélène, Monsieur Jenny, quel est... Quel est le compte ou d'autres comptes que vous, comme auteur, en lisant le livre avec les autres écrivains avec qui vous avez travaillé sur ce projet, qu'est-ce que vous a marqué, vous? Quel est le compte, par exemple, que vous avez lu et vous avez dit « Tiens, je suis bouleversé au plus profond de moi-même. » Je dois vous dire, il y a un compte que moi j'ai lu, j'ai pleuré. Ah, et lequel? C'est le compte de Sylvie Germain. Ah, c'est vrai qu'il m'a beaucoup touché ce compte-là et beaucoup touché justement par cette petite phrase inattendue et du coup qui va structurer tout le compte, qui va être très très touchant et après qui va avoir des résonances tout le long du compte, cette phrase va avoir des résonances. Je trouve ça très beau. Alors, j'ai beaucoup aimé le compte de Pierre Adrien, celui avec un footballeur et un petit gamin de 11 ans qui, voilà, un petit gamin qui a gagné une journée avec son footballeur brésilien préféré. Et il y a quelque chose là aussi de la transformation. C'est-à-dire que tous les deux vont être transformés par ça et le plus transformé, ce n'est pas ce qu'on croit. et finalement, on revient à des choses simples. C'est-à-dire que le footballeur brésilien qui joue en Europe, c'est un type qui est extrêmement riche, qui est loin de tout, qui a perdu quelque chose quand même de son humanité parce que du fait de son isolement, de son exil, d'une certaine façon de son extrême richesse complètement inconcevable et puis de sa capacité à jouer de façon exceptionnelle et puis il en devient un peu indifférent et par cette rencontre, donc là aussi je ne raconterai pas comment ça s'est passé, cette rencontre avec un gamin, il va revenir à sa propre humanité. Du coup, il va être transformé. Il y a quelque chose qui est profondément transformé et j'ai beaucoup aimé ce côté hyper réaliste, c'est-à-dire cette façon de voir Noël dans quelque chose qui n'a rien à voir avec Noël, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de neige, il n'y a pas de sapin, il n'y a rien, mais après il y a quelque chose qui est de ce temps-là, c'est-à-dire quelqu'un qui est isolé, mais ce coup-ci ce n'est pas un pauvre, c'est un super riche, quelqu'un qui est isolé va rebondir d'une certaine façon, va retrouver un goût pour le lien grâce à une rencontre de hasard. Et ça, je trouve ça un autre goût. Oui, et vous savez, c'est très intéressant parce que comme vous dites celui qui est isolé, ce n'est pas forcément celui qu'on pense, c'est celui qui est riche et célèbre et ça me rappelle une conversation qu'un jour en Russie j'ai eu avec l'organiste titulaire de Notre-Dame de Paris, Olivier Latry, qui aussi vient de publier un livre chez les éditions Salvator récemment sur un peu sa conversation avec l'Orgue et nous avons discuté et c'était très plaisant et il avait l'air très animé et après les gens m'ont demandé de quelle musique avez-vous parlé, qu'est-ce que, j'ai dit, on n'a pas parlé de musique, on a parlé d'autres choses que personne ne pense demander ou s'intéresser à l'organiste titulaire et là, il y a d'autres côtés s'ouvrent et dans le compte que vous citez, voilà, il y a un footballeur célèbre, tout le monde est toujours préoccupé par ce côté de footballeur célèbre, sauf que derrière cela, il y a aussi d'autres côtés de personnes que seulement un jeune enfant pourra faire découvrir ou même redécouvrir à ça, à cet héros. Il y a quelque chose avec l'enfance, c'est-à-dire l'enfance, ce territoire lointain pour chacun d'un, en fait, c'est un moment où on commence, c'est un moment où on voit les choses sans bien les comprendre, mais c'est un moment où on vit les choses intensément et finalement, c'est pas mal qu'un petit enfant soit resté en nous parce que c'est quand même notre réserve de vie, c'est notre réserve de vie future, il y a quelque chose dans l'enfant d'une source éternelle, en fait, et bon, il ne faut pas en perdre le chemin. On a d'autres questions du public. Mme Claudette Gagnon qui s'adresse à Édouard Chatov qui demande pourriez-vous faire le pont entre votre vision de Noël et celle que nous inspire les contes de l'esprit de Noël dans lesquels a écrit M. Génie? Oui, je peux faire part parce que je dois quand même dire que l'événement de la naissance de Jésus ou la naissance de divin en nous est mentionné dans tous les contes d'une manière très différente, d'une manière plus explicite ou moins explicite. C'est un conte qui parle ou ce sont des contes qui parlent aux croyants et à nos croyants. Je dois vous dire le conte qui m'a fait beaucoup rire aussi, réfléchir, méditer, je ne sais pas est-ce que ça me fera même prier, je ne sais pas si il faut aller jusque là. Bon, c'est le conte de Jacqueline Kellen qui s'appelle Le rire de l'âne et dans ce conte il y a des personnages des contes qui viennent voir l'enfant Jésus qui est né à Bethléem et ils font tous un peu de bruit je ne vais pas vous raconter tout et il y a un moment où le bœuf dit à l'âne mais tais-toi et surtout arrête de faire le bruit avec tes oreilles parce que l'âne avait des oreilles assez impressionnantes et l'âne commence à dire que non, non, cet enfant dira une parole à chaque personne qui appellera cette personne à une existence au sens profond de vie et donc il commence à citer telle parole est pour Cendrillon telle parole est pour le chat beauté telle parole et pour le petit chaperon rouge il dit il y a une parole pour moi il dit ceux qui ont des oreilles pour entendre qu'ils entendent mais figurez-vous c'est fait avec beaucoup d'humour mais ça replace un peu les choses et ça nous fait découvrir que les contes de Noël nous ouvrent même les pages de l'écriture qui sont asséchées dans nos esprits qui sont devenus comme radotés il nous les ouvre avec cet esprit d'émerveillement et aussi les paroles des contes peuvent s'éclairer par la parole disons de révélation pour moi il y a un lien que la foi fait l'appel au monde dans lequel nous vivons et le monde dans lequel nous vivons fait l'appel à la foi il n'y a pas de contradiction de temps en temps il y a des conflits de temps en temps il y a des tensions de temps en temps il y a même les moments de s'expliquer mais il n'y a pas d'abord une guerre à la vie ou à la mort et c'est ce que tous les auteurs de ce livre ont rendu d'une ou l'autre manière d'une manière admirable mais ce qu'il faut aussi dire dans nos sociétés qui sont assez sécularisées si vous lisez ce livre l'esprit de Noël ceux qui ont l'expérience non-croyante ou la recherche ils ne vont pas se sentir agressés pour dire demain le baptême et je ne sais pas quelle célébration liturgique ils retrouveront les côtés aussi qui les inspireront et d'autres ceux qui ont déjà d'expérience croyante ou le parcours de la foi retrouveront d'autres côtés qui les aideront à avancer encore plus je ne sais pas monsieur Jenny voulez-vous rajouter quelque chose à ma réponse parce que quand même je parle des contes et donc de votre conte aussi alors c'est vrai que comme vous dites le conte s'adresse à tous c'est-à-dire qu'il y a quelque chose du récit et d'un récit qui je parle un petit peu d'une façon oblique la littérature agite de façon oblique voit les choses avec un point de vue un peu décalé et du coup on voit mieux le conte permet de dire des choses sans les dire expressément laissant le choix au lecteur de l'entendre ou pas et par contre le conte c'est quelque chose qui est un récit bien ficelé et qui donne un plaisir et finalement ce plaisir de lecture permet d'accéder au sens de façon tranquille le conte n'assène pas alors il est raté mais le conte n'assène pas une vérité qu'il faudrait comprendre le conte dit quelque chose et que celui qui a des oreilles entend que celui qui a des yeux lise et que celui qui a un esprit soit touché voilà mais c'est il n'y a rien d'obligé dans le conte après la seule obligation pour celui qui écrit le conte c'est de faire un récit qui soit agréable à lire fluide à lire c'est la condition qui permet que le sens soit véhiculé mais le sens n'est pas agressif c'est un conte très bien merci pour vos réponses donc la prochaine question s'adresse à monsieur Jenny est-ce à dire qu'on ne peut vivre le vrai sens de Noël sans retrouver notre coeur d'enfant on parlait du coeur d'enfant il y a un certain temps donc oui alors après attention quand je dis enfant comme enfant c'est pas le sale gosse c'est pas le gamin c'est un enfant un peu métaphysique c'est à dire dans enfant je vois un oeil neuf un coeur neuf qui redevient sensible aux choses et qui redevient plein d'énergie vitale voilà c'est ça c'est ça l'enfant l'enfant c'est voilà c'est l'énergie vitale qui naît et qui est sensible et qui qui est animé donc en effet Noël a à voir avec cet enfant mais pas le pire enfant capricieux qui va absolument ouvrir ses cadeaux tout de suite c'est pas cet enfant là c'est un enfant assez symbolique mais c'est un peu l'image de la vitalité qui revient et si vous me permettez et si vous me permettez dans votre image de l'enfant dans votre compte à vous il y a quand même un geste qui appartient à cet enfant c'est donner la main ou tenir la main donc peut-être les questionnements aussi de temps en temps qui peut nous interroger pour s'émerveiller du monde qui nous tient la main ou à qui nous tenons la main pour un peu regarder le ciel ou le monde ensemble tenir la main un geste essentiel de l'humanité très bien merci une question de monsieur Richard Doyle qui demande dans l'écriture de votre compte est-ce qu'il y a un élément spécial qui vous a fait grandir dans votre compte est-ce que finalement il y a eu une certaine est-ce que écrire ce compte vous a apporté quelque chose personnellement oui oui j'ai rencontré pour de vrai des gens qui ressemblent à ça et il y a quelque chose qui me rend compte c'est bon quand on est dans la pauvreté on fait pas des enfants comme ça c'était une réflexion un peu dure et c'est François-Xavier Maigre qui m'a dit donc celui qui avait suscité tous ces comptes il m'a dit mais quand même c'est pas possible de dire des choses pareilles ou alors il faut trouver un monstre enfin il y croyait pas et en fait j'ai déjà entendu pour de vrai des gens dire ça c'est-à-dire en voyant une famille qui avait un enfant de trop qui faisait un enfant encore ils me disaient mais quand même quand on est dans cette situation on fait pas d'enfant et c'est vrai que voilà c'est quelque chose qui existe et puis voilà écrire ce conte m'a permis aussi de dépasser cette réflexion-là d'avoir par le conte quelque chose à répondre à cette phrase qui en effet est assez monstrueuse donc voilà oui je pense que c'est ça c'est cette espèce de réflexion en disant que bon non la vie ne vaut pas la peine finalement ce conte m'a permis d'écrire que si elle vaut la peine alors je pense Simon va nous arrêter parce que le temps coule mais avant qu'il nous dise quelque chose j'aimerais bien lire un petit mot de ce conte de Sylvie Germain parce que ça va être à propos vous partez déjà s'exclamaient-ils tous avec le vif désir qu'ils restent parmi eux oui je dois me rendre ailleurs chez chacun de ceux qui ont répondu à ma demande mais je vous laisse le goût de cette joie que j'ai reçue une nuit et qui n'en finit pas cela suffit pour toute une vie et au-delà il se retire de son pas lent et léger aussi simplement qu'il est arrivé donc je presque je vais vous dire vous partez déjà monsieur Jamie eh oui mais 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 nous avons replongé dans tout ça pendant une heure et ça permet d'en garder le souvenir très bien merci merci beaucoup à vous deux pour votre votre temps vos réponses votre disponibilité donc en conclusion du webinaire oui je vous souhaite vous remercier d'avoir accepté de discuter avec nous à propos d'un sujet qui est quand même festif et réjouissant mais finalement à vous entendre parler qui est beaucoup plus profond qu'on pourrait le croire en surface et merci de nous avoir encouragé à accueillir l'Esprit de Noël donc finalement aussi merci à vous tous les participants les participantes j'espère que vous avez apprécié ce webinaire il est temps pour moi de vous transmettre le lien qui vous donne droit à une réduction de 10% à l'achat du recueil L'Esprit de Noël auprès de la librairie Pauline de Montréal le lien devrait apparaître présentement dans la boîte de clavardage située à votre droite je pense que je vais le remettre à l'instant voilà donc vous serez également envoyé directement à votre adresse courriel d'ici le début de la semaine prochaine je vous encourage à le noter ou à le copier directement dans votre navigateur pour ne pas l'oublier et ce code est valide jusqu'au 8 janvier 2022 on termine 2021 inclusivement donc au nom de toute l'équipe Novalis merci encore bonne fin de journée à vous et en avance un joyeux Noël à tous et à toutes